On est le 15 Sivan, pour ceux qui suivent le cycle annuel, et on reprend Shana de la foi. Pour tous ceux qui se posent la question depuis le temps, comment on fait Tshuva ? Ah, comment on fait Tshuva ? C'est très très simple les amis. On l'avait déjà vu dans un autre C-Ferm, on le revoit dans Shana de la foi. Comment on fait Tshuva ? Le Rambam, il est très simple, il nous simplifie la chose. Toutes les mitzvahs de la Torah, que ce soit les mitzvahs positifs ou un commandement négatif de la Torah, tu feras ou tu ne feras pas, et que tu as transgressé un d'eux, volontairement ou involontairement, alors lorsque tu feras Tshuva, et que tu vas revenir sur ta faute, tu dois énoncer tes fautes. Il ne faut pas dire que j'ai pensé que dans ma tête je fais Tshuva, ce n'est pas suffisant. Tu dois reconnaître devant un Kadosh Baruch Hu tes fautes, comme c'est marqué, un homme ou une femme qui a transgressé, etc., ils vont avouer devant HM leur faute qu'ils ont fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle un aveu verbal de ce qui s'est passé. Et cet aveu-là, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah, ce n'est pas simplement que c'est un nettoyage. C'est une mitzvah, tu as accompli à ce moment-là, une mitzvah positive de la Torah. Comment on fait ? Tu dis Anna HM, de grâce HM, j'ai fauté involontairement ou volontairement, même je me suis rebellé devant toi. J'étais en colère, je me suis rebellé. J'étais triste et je me suis rebellé aussi. Je me suis rebellé devant toi et j'ai fait ça, ça, ça et ça. J'ai honte, je regrette de ce que j'ai fait et je ne recommencerai plus jamais cette chose-là. Comme ça, c'est les mots du Rambam. C'est-à-dire, on va expliquer comment à notre niveau, quand des fois tu sais que tu ne peux pas dire une chose pareille parce que tu sens que tu n'es pas là-bas, alors tu vas prendre sur toi des engagements que je prends sur moi de tout faire pour ne plus recommencer et de prendre des résolutions qui vont m'aider à ne plus recommencer. Ça sera développé après. En tout cas, c'est la chaîne du Rambam. Et je ne recommanderai plus jamais cette chose-là. Et c'est ça, il me dit le Rambam, l'essentiel du vidouille, de la mitzvah, d'avouer ses fautes. Et il me dit, le Rambam, celui qui multiplie après son vidouille et qui s'allonge dedans, c'est encore plus digne de louanges. Ne crois pas que c'est bon, j'ai fait des chouvas. Laisse, va. Plus tu vas allonger, plus tu vas raconter à Kadosh Boku, tu vas déverser ton cœur et mieux c'est. Ça, c'est le Rambam. Jusqu'à, c'était la chaîne du Rambam. Et donc, on comprend du Rambam de manière classique dans le monde de la chouva, qu'il y a quatre étapes dans la chouva. Première chose, la veuille verbale, qu'il faut reconnaître sa faute. J'ai fait telle et telle faute, je me suis mis en colère, etc. Deuxième chose, c'est le regret, qu'il faut exprimer, des regrets. Il y a des gens, sans rien coller, je connais des gens qui font une bouilloute qui ne savent pas faire chouva. Donc ça, c'est un mode d'emploi, on ne leur a pas expliqué. Pachout, tu reconnais, tu regrettes. Troisième niveau, troisième étape, tu demandes pardon. Pachout, je regrette ce que j'ai fait. Je te demande pardon, ribonacholam, d'avoir transgressé ta volonté. Et quatrième chose, je prends sur moi dans le futur de tout faire pour ne pas recommencer, de ne plus recommencer cette faute-là. Un homme qui fait, comme les paroles du Rambam qu'on va voir ici, et qu'à chaque fois qu'il a transgressé une faute, il avoue sa faute, qu'il fait ce qu'on vient de dire ici, il accomplit une mitzvah de la Torah. Tu reçois une récompense éternelle et dans ce monde-là, de cette mitzvah-là. Et essentiellement, déjà, on t'efface tes fautes. On t'a effacé l'ardoise. On t'a effacé l'ardoise. Il n'y a plus de... C'est-à-dire quoi ? On t'a effacé l'ardoise ? Il n'y a plus de rigueur, il n'y a plus de souffrance qui vont s'abattre sur toi à cause de cette faute-là. C'est extraordinaire. Tu n'auras plus de souffrance dans ta vie. Il nous dit, si on a appris comme ça, comment c'est facile la mitzvah de la tshuva ? Mais malgré tout, le monde entier, il est éloigné de la mitzvah de la tshuva. Et le monde de la Torah, il est éloigné de la mitzvah de la tshuva. Il faut savoir que, pourquoi les gens se sont éloignés de la tshuva ? Et même dans le colère, dans les yeshivas, c'est l'autre part que les gens sont proches de la tshuva. C'est parce qu'en réalité, il manque une prise en main de les guider dans cette mitzvah extraordinaire fondamentale qui est la mitzvah de la tshuva. Ils ne savent pas comment. Les gens ne sont pas conscients à quel point c'est facile de faire des tshuva. Comme c'est marqué dans le prophète Oshéa. Prenez des paroles. Des paroles. Juste des paroles et revenez vers HM. Vous grévez Moshé. Je regrette. Pas shoot. Extraordinaire. Rav Kenevski l'a dit, la mitzvah la plus facile à faire, c'est la tshuva. Extraordinaire. La plus rapide. La plus rapide à faire, Kenev. Un yur tshuva, une pensée de tshuva, c'est ses mechapères. Kenev. Et donc, prends des paroles et reviens vers HM. C'est-à-dire qu'essentiellement, il faut parler avec Kadoch Bohu. Et grâce à ça, tu mérites de faire tes tshuva, je l'ai mis au fur et à mesure. Tu vas arriver à force de parler avec HM à un véritable regret et à une véritable prise de décision d'arranger tes actions. Et pourquoi les gens, ils n'arrivent pas à ça ? Parce qu'il leur manque en réalité dans leur travail de l'espoir, d'avoir un encouragement positif, de la joie de faire cette mitzvah de la tshuva, d'avoir l'opportunité de nettoyer et de revenir vers Kadoch Bohu. Ça, parce qu'ils n'ont pas de yishuva d'ahat. On ne leur a pas donné une prise de conscience claire de la tshuva et que leur crainte du ciel, en fait, elle n'est pas parfaite. C'est une crainte du ciel qui est sans conscience de l'amour d'Hachem. Parce que cette crainte du ciel, elle est mélangée avec de l'amertume, de la rasra, de la tristesse, de la culpabilité, etc. Et sur ça, il a dit le prophète, non, pas le prophète, sur ça, il a dit N'est-ce pas que ta crainte du ciel, c'est ta bêtise ? Comment tu crains Hachem ? Comme un bourreau ? Tu crois que c'est un tyran Hachem ? Il t'a mis une kippa ! Mais il est fini ! C'est pour ça que tu n'as pas de tshuva, t'as un problème, c'est l'angoisse Hachem. Ta crainte du ciel, il dit le Hachem, c'est ton idiotie. Tu crains Hachem comme un idiot. Il faut remonter ta crainte du ciel à la conscience de l'amour d'Hachem. C'est pour ça, dans ce pérèque-là, je vous rassure, ceux qui nous suivent en physique ou en redifféré, vous aurez le trou d'apprendre dans le jardin de la foi, pour ceux qui suivent le jardin de la foi, comment faire tshuva, comment retrouver la douceur, les secrets importants à connaître dans le tshuva pour pouvoir faire une tshuva parfaite et enlever toutes les souffrances de sa vie et être dans une joie de vivre constante vers Hachem. On continue avec le jardin des louanges. Mise mort sur les yames à Shabbat. Le remerciement, les amis, c'est la dimension du Shabbat. Être dans le remerciement, il nous dit dans la Torah, bête de Tiniana de l'écouter Moharan, que lorsqu'un homme il va avec la lumière du remerciement, il attire sur lui, peu importe quel jour, pour les Français, dimanche, lundi, compagnie, la quédoucha du Shabbat. On toujours l'entend, il faut attirer la quédoucha du Shabbat dans les six jours de la création, six jours de la semaine. Comment tu fais ? Remercier Hachem. Qu'est-ce que tu fais Shabbat ? Tu ne fais que chanter Hachem, c'est que des louanges d'Hachem. La lumière du remerciement, de l'amour d'Hachem, quand on ferme le remerciement, c'est ça la lumière du Shabbat. Et ça, tu peux l'attirer dans la semaine. La Simcha du Shabbat, tu dois l'attirer dans les six jours de la semaine, dans les sept jours de la semaine entière. Et ça, c'est quand tu remercies Akadosh Bokhun, dira Abinachman, tu mérites que toute ta semaine elle soit imbibée de la joie et de la quédoucha du Shabbat, la dimension de Mismor, Le Mismor que chante le jour du Shabbat, c'est quoi ? Il est bon de te remercier Hachem, c'est ça qu'il chante, c'est ça le psaume du Shabbat. Qu'est-ce qu'il dit le Shabbat ? Le Shabbat, c'est une créature d'Hachem. Qu'est-ce qu'il chante à Hachem quand il arrive son jour ? Il est bon de remercier Hachem. Il est bon de remercier Hachem. C'est ça la lumière du Shabbat. Le goût de sentir l'amour d'Hachem dans le remerciement. Et c'est ce que Rabbe Narmé écrit dans cette Torah-là au début, que tout le sujet du remerciement, c'est les délices du monde futur. Or, on sait que le Shabbat, c'est aussi un avant-goût du monde futur. Et ça, on le voit clairement. Un homme qui commence à marcher à remercier Hachem sur le bien comme sur le mal toute sa journée, il remercie Hachem il sent le paradis sur terre. Comme à Shabbat, tu sens un peu le paradis, tu sens dans la semaine cette dimension de Shabbat. Les gens, ils viennent voir le Rav, ils me disent au Rav, ils lui disent « Rav, depuis que j'ai commencé à marcher avec le remerciement et les louanges sur le bien comme sur le mal, je me sens dans le paradis, j'ai l'impression que le paradis il est venu à la maison, il est venu dans ma vie. » Le Rav dit « Nakhon, c'est Kipchuto, c'est exactement ça, vous avez Shabbat tous les jours de la semaine, vous êtes dans Shabbat tous les jours de la semaine et donc vous avez déjà un avant-goût du monde futur dans ce monde-là, dans les sept jours, pas que le Shabbat, dans les sept jours parce que vous remerciez Hachem même les six jours. » Il dit « C'est vrai, c'est ça la lumière de Todah Hodah, du remerciement, des louanges à Kodosh Bohu. Tu ne t'es pas trompé, il dit le Rav, Nakhon, c'est exactement ça, tu as le goût du paradis sur terre parce que tu marches avec les louanges au lieu de te plaindre que ça c'est le gay nom, c'est l'enfer, toi tu remercies Hachem, tu cherches à connaître l'amour d'Hachem, c'est sûr que dans ce monde-là, tu vis une dimension du monde futur. Et Rabbi Nakhon, il dit la bague, ce n'est pas simplement la lumière du Shabbat, c'est la lumière de Chanukah. Chanukah, tout Chanukah, c'est la lumière. Chanukah est instituée pour l'ehodot ou l'halel pour louer à Kaddosh Baruch Hu. Et c'est la lumière des miracles Chanukah. Dans cette Torah-là, Rabbi Nakhman, il explique que d'avka, on parle du remerciement dans les jours de Chanukah. Et comme ça, voilà les mots de Rabbi Nakhman. Yeme'a Chanukah, les jours de Chanukah, ce sont des jours de remerciement. On fait le halel complet tous les jours. Pendant huit jours, devant les bougies, on doit chanter des louanges à Hachem, on reste devant les bougies à chanter. Ils ont fixé ces jours-là pour louer à Hachem. Et donc, grâce à la fête de Chanukah, on reçoit un grand chizouk pendant cette fête-là. De quoi ? De la conscience de la miséricorde d'Hachem, de l'amour d'Hachem, même dans l'obscurité, Hachem il t'aime, même dans la bassesse, Hachem il t'aime, etc. Combien Hachem il nous aime ? Parce que les miracles qui sont passés à Chanukah, il vient de nous donner cette force de dire Hachem il nous aime, il nous fait des miracles pour nous, malgré tout ce qu'on a traversé, malgré qu'on a été oppressé à cause de nos fautes, Hachem il nous a fait des miracles, il nous aime, Hachem il nous a pas abandonné, et Hachem il nous fera des miracles, pour toujours, il nous fera toujours des grands miracles, à condition que quoi ? Que tu es conscient de l'amour d'Hachem. Quand tu viens, que tu remercies Hachem, même dans l'obscurité, alors tu vas chercher l'amour d'Hachem, même dans l'obscurité, là-bas Hachem il peut te faire des miracles, c'est pour ça que le remerciement il fait des miracles, parce que tu vas chercher l'amour d'Hachem comme à l'époque de Chanukah. C'est ça la grande lumière de Chanukah. Et concrètement, la lumière du remerciement, des loués Hachem sur le bien comme sur le mal, nous dit, le charut tamik kol, c'est ce qui nous permet le plus de recevoir les jours de Chanukah qui sont des jours où on peut, mamache, recevoir des choses extraordinaires. Et donc ça va augmenter même encore la lumière de Chanukah en elle-même. Chanukah, il nous dit le Rav, c'est une lumière extraordinaire, très particulière, comme c'est marqué dans les Sfarim, c'est la lumière de la Géoula. Chanukah, c'est la lumière qui va se dévoiler à la fin des temps et tout celui qui mérite cette lumière de Chanukah dans son quotidien, en louant Hachem, en remerciant Hachem, en s'habituant, en remerciant Hachem, il va mériter sa délivrance personnelle à lui. Parce qu'il y a deux types de délivrance. C'est vrai qu'il y a une délivrance globale, d'accord, que ça c'est quelque chose qui est caché de nous, on ne sait pas quand ça va arriver, ça dépend de plein de paramètres, etc. Et qu'il faut beaucoup de combinaisons de plusieurs paramètres pour arriver à ça. Mais chacun, il peut mériter déjà d'avoir sa délivrance personnelle dans ce monde-là, de vivre la Géoula dans sa vie à lui, de vivre la dimension miraculeuse dans sa vie à lui d'Hachem. Et ça, ça dépend de quoi ? Ça dépend du remerciement. Celui qui va commencer à remercier Akadosh Bohohu, alors il aura la lumière du Mashiach, il aura la lumière de la Géoula pratite, il aura sa délivrance pratite déjà dans ce monde-là. Ben, Hachem, il y a la scène que chacun se renforce. Malgré tout le Yetzirara qui veut nous dire mais non, je me plaigne ici, tu ne comprends pas, etc. Non, je veux remercier Hachem. Je veux chercher dans cette situation l'amour d'Hachem, qu'Hachem y m'aime. Je veux remercier Hachem d'un cœur entier et prier sur ça. Les amis, quand on arrive à cette lumière-là, c'est les miracles de Chanukah qui germent avec ça. Et la scène, je n'ai ce qu'à l'école. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire remercier Hachem tous les jours, notre heure. Dites beau des doutes, chok veloïa avor, achayima tovim. La belle vie à portée de main, les amis. La conclusion qui sort de tout ce qu'on a vu dans les pages précédentes, c'est que la tshuva, ça doit être une partie inséparable de mon quotidien. Tous les jours, un homme, il doit avoir son heure de tshuva. C'est la seule garantie qu'un homme, il peut avoir une belle vie dans ce monde-là et dans le monde futur. Il n'y a aucune autre garantie. La tshuva quotidienne, c'est ça qui te garantit une belle vie ici et une belle vie dans le monde futur. Et ça, c'est une chose qu'il faut insister et bien comprendre qu'Akharadosh Baruch Hu, il a créé un monde. Le Créateur, il a créé un monde merveilleux, extrêmement agréable, qui est conduit que dans la justice, une justice parfaite. Il n'y a aucune erreur, aucun hasard dans la vie d'un homme. Aucun hasard. Et Bémet, un homme, il aurait dû vivre dans ce monde-là. Il devrait vivre une vie merveilleuse, remplie d'un délice extraordinaire. À condition que quoi ? Qu'il marche dans un droit chemin. Qu'il marche dans le chemin qu'Akharadosh Baruch Hu, il a mis devant lui. Comme c'est marqué, « Oler Batom, Yeler Betar », celui qui marche avec intégrité, il marche dans la confiance. Et c'est sûr qu'il ne se peut pas qu'un homme, un homme qui marche droit dans la montée d'Hachem, il ne peut pas être dans des souffrances tâmes comme ça. Il n'y a pas de souffrances qui viennent tâmes sur la tête d'un homme comme ça, alors que le bonhomme, il est droit et qu'il fait tout ce qu'Hachem lui demande véritablement, sans aucune raison. Parce que ce n'est pas possible qu'Akharadosh Baruch Hu, il laisse un homme sous les influences des plaies qui peuvent s'abattre sur lui, des mauvaises choses qui veulent s'abattre sur lui, comme ça, au gré du vent, par hasard, boum. Ce qu'on a expliqué en loin en large, celui qui fait Khed Bonnefesh, qui se juge en bas, il n'y a plus de jugement en haut. Et donc cette personne-là, même s'il s'est égaré et que toujours il se répare et qu'il essaie de se réparer, il n'y a pas de raison que ça batte sur lui des grandes souffrances. Hachem, peut-être que tu n'as pas pris attention sur certains détails, il va te réveiller gentiment sur certains détails. En douceur, mais tout ça, ça dépend de l'homme. Est-ce que tu vas dans le chemin d'Hachem ? Et quand tu t'es écarté, de revenir dans le chemin d'Hachem, d'accomplir ses mises votes, de chercher à te retenir, de ne pas fauter. Si tu fais ça, tu vivras une vie qui sera extraordinairement douce dans ce monde-là. Et du fait que l'homme, au final, c'est sûr qu'il va se tromper. C'est vrai que si a priori, il faisait tout comme il fallait, ça serait merveilleux. Ok, mais on est des hommes, on n'est pas des anges. C'est sûr qu'on a très bien vu qu'on se trompe tous les jours. Chacun à son niveau, il fait des erreurs et qu'on se trompe même beaucoup. C'est pourquoi le Créateur, dans sa bonté infinie, il nous a donné la possibilité de faire tes chouvas sur ses fautes. Il nous a allégé la tâche de pouvoir faire tous les jours tes chouvas, tous les jours se repentir de ses égarements. Même un homme qui est habitué à faire des fautes, extrêmement habitué que nous en préserve, il a des toques, il n'arrive plus, des troubles obsessionnels convulsifs, il ne se contrôle plus, il fait des fautes malgré lui. C'est des tics, des toques, il n'arrive pas à se contrôler, il s'est tellement habitué avant de prendre conscience de la Torah, etc. Si tous les jours, il ne renonce pas, il se dit je m'en fous, peu importe, il n'arrive pas à me contrôler, je veux reconnaître devant Kadosh Boahu mes faux, je veux demander l'aide à Kadosh Boahu, je demande pardon à Hachem, je lui demande à Kadosh Boahu qu'il ne m'aide à plus me mettre en colère, etc. Il n'y a aucune raison que des souffrances viennent sur lui. Parce qu'il fait son maximum. Il fait son maximum, il vient tous les jours faire tes chouvas, demander l'aide à Kadosh Boahu. Et tout celui qui pense que les souffrances elles viennent sur lui sans raison. Que ce n'est pas par rapport à ses fausses qu'il stagne, il a des souffrances comme ça mais lui c'est quelqu'un qui est nickel chrome. Alors sache que tu es un hérétique. Donc cette pensée là, dans cette pensée là-bas, là-bas là, ce n'est pas un juif qui pense, c'est un curé qui pense là-bas. Ce n'est pas un juif là-bas. Et tu n'es pas mieux qu'un apicoros, qu'un hérétique de toute la Torah entière qui pense que Dieu il a abandonné son monde, qui a laissé son monde géré par d'autres forces que lui. Parce que toi, tu es en train de dire quoi ? Il peut m'arriver des choses qui ne sont pas sous le contrôle de l'Hachem ou bien sous le contrôle de l'Hachem mais c'est injuste. Alors tu ne crois pas en Hachem. Asi Erasson, que chacun, il se renforce à l'émunar de faire tous les jours il bode d'où, de faire tous les jours se repentir en sachant que Hachem il ne veut qu'une seule chose, qu'on ait une belle vie, qu'on ait une vie douce, qu'on ait de la vraie matérielle, spirituelle, du bonheur et qu'on se sente heureux dans notre vie et ça c'est possible que quand on cherche à aller, à faire des efforts, d'aller dans la vente de la Kadoche, beaucoup, et qu'on fasse tous aujourd'hui au moins minimum 60 minutes chrono d'heure d'Hachem de Téchouva. On reprend le journal de la sagesse et on reprend le conte de Rabin Arman. Notre sage, notre simple est enfin devenu le gouverneur du pays et comme tous les gouverneurs, comme tous les présidents, il a des conseillers et ces conseillers nous dit Rabin Arman c'est très particulier. Il l'aimait énormément, ça ce n'est pas tous les jours. Il ne voulait pas prendre sa place, il l'aimait. Il l'aimait, Bémet, sincèrement lui dirait Rabin Arman. Et tellement il l'aimait, il y a un de ses conseillers qui est venu le voir et il dit, tu sais, tu es devenu gouverneur, c'est sûr que le roi il va t'appeler, tu vas rencontrer le roi, tu vas t'amener à rencontrer le roi puisque le roi il t'a déjà envoyé. Comment tu es arrivé ici ? Il t'avait déjà envoyé une aide pour te rencontrer, tu ne l'as pas encore rencontré. Donc c'est sûr qu'au final, en tant que gouverneur, tu vas rencontrer le roi. Donc c'est vrai que tu es un gouverneur qui est cachère, qui est droit, extrêmement droit, qui n'a pas d'iniquité en toi, que tu diriges le pays de manière merveilleusement bien. Mais malgré tout, c'est l'habitude du roi que quand il va commencer à parler avec toi, qu'il va aller d'un sujet à un autre, il va aborder un sujet, il va rebondir sur un autre, il va te parler avec toutes sortes de sagesse et de langage, avec une certaine langue, etc. et ce n'est pas joli, ce n'est pas tellement une bonne courtoisie que toi, tu ne puisses pas lui répondre parce que tu n'es pas à la hauteur de sa conversation. Alors tu sais quoi ? Viens, si tu es d'accord, je vais t'apprendre des sagesses, je vais t'apprendre des langues que tu vas donner, je vais t'augmenter ton niveau de connaissance. Et le thème, ça lui a plu. Il a dit, regarde, qu'est-ce que ça change ? Si j'apprends des chokhmots, si j'apprends des sagesses, si j'apprends des langues, la malo ! Pourquoi pas ? Et immédiatement, il s'est rappelé de ce que le khakham, le sage, il lui avait dit. Qu'est-ce qu'il lui avait dit ? Il lui a dit, toi, tu ne pourras jamais devenir intelligent comme moi ! Jamais tu ne pourras devenir intelligent comme moi ! Et voilà qu'il était déjà arrivé, il avait déjà atteint en un temps extrêmement record la sagesse du khakham. Fin de citation du coin de Rabbi Nachman. Et le rave nous dit, voilà que le thème, c'est quoi sa spécificité ? Sa spécificité, c'est que constamment, il a cru en Kadosh Baruch que c'est Hachem qui décide de tout. Si c'est lui qui décide de tout, il peut me donner tout en un clin d'œil. Hachem, il n'y a pas de difficulté. Hachem, il est en dehors de l'espace-temps. La potentialité d'Hachem, elle est illimitée. D'accord ? Et donc, il s'est rappelé qu'au moment où il parlait avec le khakham, et que le khakham, il a dit, je ne pourras jamais atteindre mon niveau de sagesse. Lui, il a eu fond en Hachem. Il a dit, ma pitom, c'est vrai que je suis très loin de toi, mais Hachem, en un seul instant, s'il veut, en fonction de ta émouna, Hachem, il se comporte et il lui a donné au final, comme il a cru en Hachem véritablement qu'Hachem pouvait le rendre intelligent, il l'a rendu intelligent. Les grands tzadikis, vous croyez qu'ils étaient intelligents de base ? Ils ont cru en Hachem, dans la prière, qu'ils pouvaient les rendre intelligents et Hachem les a rendus intelligents parce que dans le chemin dans lequel il veut aller, Rabbi Narmane, il a pleuré énormément pour comprendre les Mishnayot, de prière. Il a cru qu'Hachem il pouvait le donner, il a compris parce que le chemin dans lequel il veut aller, dans ce chemin-là, on le conduit. Ça veut dire quoi ? Comment tu crois en Hachem ? Hachem, il va avec toi. Comme disait la rabbinite, la femme de Rav, c'est truc. Hachem, il peut ce que tu crois qu'il peut. C'est tout. Toi, tu crois qu'il peut tout et dans ce cas-là, toi aussi, il peut tout te donner. Non, Hachem, il m'a créé comme ça, je suis limité comme ça, moi je ne peux pas, moi je suis truc, moi mon cerveau, moi ma crée de truc. C'est bien. On va rester avec toi comme tu crois qu'Hachem comme ça. En fonction de ta émouna, Hachem, il se comporte avec toi. Si tu crois que il peut t'amener une délivrance, il peut t'élever sans aucun moyen matériel, non, il faut travailler tant d'heures par jour, etc. Alors ta échoua, il viendra comme tu crois. Si tu crois qu'Hachem, il peut t'aider de manière surnaturelle, il t'aidera de manière surnaturelle. Donner de la puissance à Hachem. Hachem, il attend ta émouna, il attend ta confiance en lui pour t'aider. Mais sinon, toi tu ne crois pas, toi tu crois que non, ça dépend de la nature, ça dépend de comment le monde y fonctionne. Eh bien Hachem, en fonction de ton manque de émouna, ta vie elle va tourner comme ça. Il dit mais regarde la preuve, regarde moi je voulais faire ça. Parce que tu crois que ça doit passer par comme ça, Hachem il se met à ton niveau et il fait que ta vie elle tourne comme ça et tu dis t'as eu, ça marche. C'est comme je t'ai dit. Oui, parce qu'en fonction de ton niveau d'intelligence ou de ton niveau d'idiotie d'Hachem que t'as d'Hachem, eh bien comme ça ta vie elle va se passer. Ken et Emar et du fait que le Tam maintenant, vu que le Tam lui, Baruch Hachem, il a eu une émouna extraordinaire à Kodosh Bochou, c'est pour ça que sa Aslachar, il sait que sa Aslachar elle vient d'Hachem, il sait que sa réussite elle vient d'Hachem, il était constamment heureux de sa part et il avait foi que de la même manière que quand il était dans un petit niveau, c'est Hachem qui lui avait offert ce petit niveau-là, de la même manière maintenant que je commence à avoir de la réussite, pour m'apprendre des sagesses, etc., ça ne me change rien, c'est Hachem qui me le donne. C'est ce qu'Hachem veut me donner, je suis bésimkha. C'est pourquoi à l'époque il ne se culpabilisait pas, il n'était pas en train de s'en vouloir quand il était moins intelligent que les autres, plus lent à comprendre que les autres, beaucoup plus de difficultés à faire des chaussures que les autres, il ne se culpabilisait pas. Il ne se sentait pas du tout diminué par rapport aux autres et de la même manière, il a eu foi que quand Hachem il voudra me faire réussir, il me fera réussir, il peut me faire réussir très très haut à Kodosh Bochou et c'est ce qui s'est passé. De là, il est venu sa aslaha, de là, il est venu sa réussite parce qu'il a cru en Kodosh Bochou que c'est Hachem qui lui donnait ce qu'il avait besoin au moment où Hachem il a décidé que dans ta mission tu as besoin de telle et telle réussite, de telle et telle kéline, de telle outil. C'est pourquoi Kodosh Bochou il l'a dirigé en fonction de sa emouna. Par contre, le Kacham c'est ça qui est important de bien comprendre. Le sage, lui le sage, qu'est-ce qu'il avait dit ? Il a dit c'est seulement si on me retire ma sagesse et que je deviens un idiot que je peux devenir à ton niveau à toi de tam, de simple. Je suis trop intelligent pour devenir à ton niveau, c'est impossible, je ne peux pas faire un effort de devenir à ton niveau, il faut qu'on me retire mon intelligence. Eh bien, Bémet, il a reçu ce qu'il a dit. Ce qu'il a prononcé, c'est ce qui lui est arrivé. Dans le chemin dans lequel il veut aller, on le conduit. On lui a retiré son intelligence. On voit dans la suite de l'histoire, il est devenu complètement maboule. Tiens ? Il est devenu Mishuga, les gammerés. Il est allé à l'encontre de tout le monde entier. Il a commencé à recevoir des coups de tout le monde à la fin de l'histoire. Et bien évidemment, il ne faut pas croire qu'il est devenu tam. Il n'a pas atteint le niveau du tam du tout. Parce que le niveau du tam qu'il avait de tam, c'était une grande sagesse. La simplicité que le tam dans lequel il vivait, c'était une très très grande sagesse. C'est une Tmimut qui est une sagesse extraordinaire, extrêmement élevée qui est au-delà de toutes les autres intelligences d'être tam. Au contraire, lui, ce n'est pas qu'il arrivait d'être tam. C'est que véritablement, on lui a enlevé son intelligence et il est devenu idiot. Comme il a pensé, comme ça, il est arrivé qu'au final, il a fini sans ses rêves et à son qu'on puisse travailler d'être heureux de sa part, même dans les difficultés et de savoir que de la même manière que Kodosh Boku, pour l'instant, il te laisse dans une étroitesse matérielle ou spirituelle. Et si tu crois à Kodosh Boku et que tu pries et que tu désires les plus grandes réussites et Kodosh Boku, il peut, tu verras qu'au moment opportun, quand tu seras prêt, Kodosh Boku, il t'enverra ton ascenseur et tu te verras toi-même monter et tu te dis, comment c'est, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ta Emouna, c'est ta Emouna que tu as eu en Kodosh Boku. David Hameler, c'est la grandeur David Hameler, il était pareil berger que comme il était le berger de tout le peuple d'Israël, ça n'a pas changé son orgueil parce que justement, il était tout le temps en Idbo-Dedou, tout le temps dans la prière d'Hachem et heureux de sa part. On continue avec le c'est faire. Le mal ne pourra pas m'atteindre les amis. Cette conscience, on est dans l'Amida, on est dans Kodosh Boku qui nous gratifie de la conscience, de la conscience en Akadosh Boku. La conscience qui est renormie à Hachem et que Hachem, il nous aime. Cette conscience, les amis, quand tu demandes à Kodosh Boku Hachem, aide-moi à avoir conscience qui est renormie toi. Cette conscience-là, elle retire toutes les peurs du cœur d'un homme et pas simplement des peurs et des angoisses que tu peux avoir dans les rêves, des cauchemars, etc. et de l'imaginaire, mais même des vraies, des vraies peurs concrètes, des vraies peurs concrètes qu'un homme, par exemple, il a un jugement crucial dans sa vie qui, véritablement, il est convocé au tribunal pour une grosse affaire. Celui qui a un Daach Shalem, qui a une conscience parfaite de la Kodosh Boku, il n'aura pas peur d'aller à son jugement. Il n'aura pas d'angoisse à l'intérieur de lui parce que quoi ? Il sait que là-bas, dans le tribunal, c'est tous des poupées, c'est tous des pantins dans les mains d'Akadosh Boku et que même le juge et même l'accusateur, celui qui l'a amené au tribunal, etc., ils ne sont qu'entre les mains d'Akadosh Boku que Hachem, il ne lui fera que du bien. Ça dépend ce que tu vas croire en Hachem ou pas, ça dépend de ta conscience d'Hachem. C'est pourquoi la force de la conscience, de cette conscience-là qu'un homme, il a, qui doit travailler, elle peut lui retirer tous les cœurs, toutes les cœurs, toutes les peurs qu'il a dans son cœur, toutes les rigueurs qui planent sur lui. Et comme il nous l'a dit justement le Nefesh HaKhaim, le Rabbi Mubologine, il nous dit dans son sépère extraordinaire Nefesh HaKhaim dans le char Gimel. Il nous dit là-bas une grande ségoula qui est connue de tous et on va la revoir ici ensemble dans les mots, la ségoula de Enon Milvado qui a un homme mis à Hachem que ça peut enlever de solutionner tous les problèmes de penser qu'il y a un homme mis à Hachem. On retourne dans les mots avec l'éclairage qu'on a de la Emouna. On va beaucoup mieux comprendre maintenant ces paroles du Nefesh HaKhaim. Il nous dit le Nefesh HaKhaim et Béhémet en réalité, c'est un grand sujet, une ségoula, une astuce, c'est pas un truc d'astuce extraordinaire, une potion magique extraordinaire de pouvoir retirer de soi-même et d'annuler d'au-dessus de lui, d'au-dessus de soi, toutes les rigueurs, toutes les acquisitions, toutes les volontés étrangères à ta volonté. Que personne ne puisse t'atteindre et prendre le dessus sur toi, que personne ne puisse te laisser aucune trace sur toi, comment on fait ça ? De pouvoir tout retirer qu'il n'y a aucune emprise sur toi mauvaise ou quoi que ce soit, aucune accusation dans le ciel. Lorsqu'un homme, il fixe dans son cœur, il fixe, c'est pas genre il lit la phrase, il lit le texte, non, il fixe dans son cœur, il va prier pour que ça rentre bien à l'intérieur du cœur, de dire n'est-ce pas que Hachem, c'est lui le Elohim, Hachem ou Elohim, la miséricorde d'Hachem, c'est elle qui gère toutes les forces de ce monde-là. C'est ça Hachem ou Elohim, Hachem c'est la miséricorde d'Hachem, elle gère même toutes les rigueurs, derrière toutes les rigueurs, toutes les peurs, les angoisses, il y a l'amour d'Hachem, il y a la miséricorde d'Hachem qui dirige tout ça. C'est lui, Hachem, le rassembleur de toutes les forces véritablement, car il y a un hormis lui, Hachem Hidbarar, il n'y a aucune force dans ce monde-là, il n'y a aucun monde qui existe, que tout n'est rempli que de l'unicité d'Hachem, qu'il faut voir une vision simple qu'il n'y a que à Kadosh Baruch Hu, il n'y a que l'amour d'Hachem Hidbarar. Quand tu fais ça et que tu vas annuler dans ton cœur véritablement toutes les autres réalités, toutes les autres imaginations de ton cœur et que tu ne fais attention à rien d'autre, à aucune autre force, à aucune autre emprise qu'il peut y avoir dans le monde sur toi et que tu vas te soumettre et t'attacher dans la pureté de ta pensée uniquement au créateur, au maître unique du monde, que ça, ça suffit. Hachem, il va faire que dans tes mains, il va s'annuler dans ta vie à toi toutes les décrets, toutes les forces étrangères qui voudraient te persécuter, toutes les volontés étrangères à ta volonté du monde qui voudraient se contrecarrer dans ta volonté, tout va s'annuler et personne ne pourra t'attendre. Non, il dit, il faut le mettre dans le cœur, il faut le vivre, il s'en fout de visualiser. Il ne le dit pas, je ne crois pas qu'il le dit. Ok, l'essentiel, l'essentiel au-delà de la visualisation de l'aide, etc. Non, ok, l'essentiel ici, ce n'est pas de voir. L'essentiel, ce qu'on est en train de voir ici, nous, ce qui nous importe, comment le rave, il le ramène, on s'en fout de voir écrit quand je dis on s'en fout, c'est-à-dire que ce n'est pas ça le travail. Le travail, c'est la conscience véritable qu'il n'y a rien en remis à Kadosh Baruch Hu, que tout ce que j'ai peur du juge, que j'ai peur de la Parnassa, que j'ai peur de la Corona, que j'ai peur de la guerre à Col, c'est Hachem, il n'y a rien en remis à Hachem, c'est tous des bouleurs dans les mains d'Hachem, c'est ça la Ségoula. C'est ça la Ségoula. Après, que tu t'aides de voir devant, des nombreuses histoires que ceux qui ont cherché à faire cette Ségoula-là, de se concentrer sur Renaud Milvado, ils ont vu des miracles extraordinaires, même dans des dangers terribles. Mais ce qui est important pour nous, encore une fois, dans les paroles saintes du Nefesh HaKhaim, c'est lorsqu'un homme, il leur a mis en gras Yodéa, qu'il a conscience dans sa vie, pas qu'il a écrit devant ses yeux, qu'il a conscience dans son cœur, qu'il a rentré dans ses veines, que Bémet, il n'y a rien en remis à Hachem, il n'y a rien en remis à Hachem, encore ce qu'il voulait s'opposer à toi et qu'il n'y a personne qui peut t'endommager. Il se trouve donc, en réalité, ce qu'il veut dire, c'est que même dans un danger véritable, on ne te parle même pas que des peurs fictives, même dans un danger véritable, dans ce monde-là, un homme, il peut perdre sa conscience à Kadosh Baruch Hu, c'est pourquoi il faut beaucoup multiplier les prières dans Khoen Adanda, de demander à Kadosh Baruch Hu « Aide-moi, une fois qu'il y a un hormis-toi, que tu m'aimes, qu'il y a personne qui peut me faire du mal, les personnes qui peuvent me faire du bien hormis-toi avec tes mains et dans la Hamida, dans Khoen Adanda, tu vas passer une demi-heure à répéter ces mots-là pour construire, non pas la vision des lettres de Enon Milvado, mais de construire cette conscience d'Akadosh Baruch Hu que véritablement, il n'y a personne de qui avoir peur parce qu'il n'y a rien d'en remis à Kadosh Baruch Hu qui est mon père, qui m'aime. Et à ce moment-là, cette personne-là, ça lui donne une chmira, ça lui donne une protection extraordinaire, une immunité extraordinaire, une tranquillité extraordinaire. Il y a la personne